Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Je le disais à l'instant, Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat congolais, réussit l'inscription de la situation de guerre dans la partie est de la RDC parmi les résolutions de la 11e réunion consultative de la CCAA, Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique du monde arabe. Les travaux de ces assises se sont tenus à Malabo, en kiné équatorial du 26 au 27 septembre dernier, sous le thème « Renforcer l'action parlementaire conjointe des pays du Sud pour relever les défis environnementaux, technologiques et de développement ». Billy Yvan Lutumba nous en dit plus. Jean-Michel Samaloukonde, qui s'y est accompagné d'une délégation du Sénat, affirme qu'au-delà de ce thème, « Pour la RDC, il est important de penser avant tout à la paix et à la sécurité. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans le cadre de la diplomatie parlementaire menée aux côtés du président de la République à obtenir le soutien des pays membres de la CCAA pour que cela soit repris dans les résolutions qui devraient découler de cette assemblée. » « D'abord, la question de la paix et de la sécurité. Ce dont nous sommes engagés souhaitions avoir le soutien des pays membres de la CCAA. Cela soit accompli dans les résolutions qui devraient découler au fait de cette assemblée. Des solutions qui ont été prises en compte dans le cadre de défendre les questions de paix et de la sécurité. » « Ce pari gagné pour les sénateurs de la RDC, c'est ainsi qu'ils se sont ensuite ouverts sur les potentialités, actions et atteintes de la RDC en matière d'environnement et de l'intelligence artificielle. » « Sur les questions environnementales, nous attendons. Les mesures ne pourront pas le marquer de compensation. Parce que nous, nous contribuons. Et nos populations qui préservent ces forêts doivent être compensées. » « N'y allant par ailleurs que la CK, Association des Sénateurs, Chora et Conseils équivalents d'Afrique du monde arabe, poursuit entre autres comme objectifs l'appui au bigamérisme par les mots derrière le développement de la coopération dans les domaines économiques, politiques et culturels entre les peuples qu'elles représentent. » « Justice, troisième jour à la prison centrale de Macalas, lundi, pour l'opposant Seth Kikouni, le président du parti politique, viste pour l'émergence et ancien candidat président de la République, y est détenu depuis samedi 28 septembre. Son transferment des locaux de Laner vers cette prison est confirmé à Radio Capi par son parti politique et sa famille. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018 avait comparu vendredi 13 septembre dans la soirée devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Il a été auditionné en présence de ses afroquats. D'après son chargé de communication, Gabriel Moussaferi, il fait l'objet d'occuper d'accusations concernant plusieurs actes contraires à l'autorité de l'État, notamment la propagation de faux bruits et l'incitation à la désobéissance civile. Dungo, dans la province du Haut-Ouilé, confronté à la hausse des prix de denrées alimentaires et produits de première nécessité depuis quelques jours, cause principale, la présence de plus de sept bourbiers sur le tronçon entre Dungo et Faradji, qui affectent sérieusement le trafic sur ces taxes routiers, indiquent quelques opérateurs économiques de la région. Du coup, tous les produits manufacturés en provenance de l'Ouganda n'arrivent plus au marché. Cette situation affecte le porte-monnaie de la population. La société civile hausse le don et invite les autorités provinciales à réhabiliter cette route. On écoute Justin Belépay dans ses propos choisis par Ezekiel Moussalia. Il y a quatre jours, aucun camion n'arrive dans la cité de Dungo, simplement parce qu'entre Dungo et Faradji, il y a sept grands bourbiers qui ont rendu le trafic impossible. Ça a répercuté sur nous, la population, au travers du prix de denrées. Il y a quatre jours ou cinq, qu'un sachet de salle de table s'est négocié sur le marché à 600 francs. Mais aujourd'hui, ce matin, nous sommes réveillés, ça coûte 2 000 francs congolais. Le bâle de savon, qui coûtait normalement 4 000, ça vend aujourd'hui à 9 000 francs congolais. Nous, comme acteurs de la société civile, avons préféré rehausser le don pour signifier au monde et surtout à nos autorités qu'il y a un problème d'urgence dans le territoire de Dungo. Nous demandons à nos autorités de s'éclater, de pouvoir décanter la situation. De la province du Otuélé, passons à la Tchopo, qui présente presque le même tableau. C'est la dégradation de la nationale numéro 4, tant décriée par la population. Et là aussi, comme il fallait s'y attendre, cette situation engendre des conséquences sur divers plans, notamment socio-économiques. En tout cas, le blocage des véhicules pendant plusieurs jours sur cette route occasionne l'avarie des cargaisons, entraînant ainsi une perte énorme pour leur propriétaire. Reportage signé Jacques Boucancouli. Parmi les centres de décaissance, et notamment ceux qui sont chargés des marchands de salivaires, dont les produits alimentaires, en l'occurrence des aligots, des oignons et d'ail, ces dorés alimentaires subissent l'avarie après plusieurs semaines sur la route. C'est la démoniage d'achat de producteurs de veille. Il faut détotaliser 1 semaine et 3 jours, depuis que je vais décoller. Ici, vous pouvez me tromper, je vais passer la carte. Nous avons transporté des oignons et des poings de terre. Nous avons transporté 17 tonnes. Et pour lui, nous avons le droit de la zone des ennambagani. Sur le marché de Kissingen, quelques sacs sont récupérées. Après, il y a juste une fois des auteurs posées à bord de pendant les décharges. Merci. 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 Cette thèse est confirmée par les usagers de la route, notamment les motards. L'administrateur plaide pour la présence permanente des cantonniers pour l'entretien des routes une fois réhabilité. L'administrateur plaide pour la présence permanente des cantonniers pour l'entretien et le maïs qui se vendait à 5 000 se négociait pour que le service national puisse réouvrir les dépôts pour poursuivre la vente de son maïs, des explications avec des cernes d'alafine. La pointe de vente de maïs est située au marché Benakabinda dans la commune de Lamouya. Quelques femmes ont réservé les places avec des pierres et des habits en lambeaux. Elles attendent acheter le maïs du service national ce lundi, mais les doutes planent encore. Depuis les matins, nous avons acheté le maïs. On a placé même les pierres pour avoir pour s'aligner pour trouver le maïs. Jusqu'à là, on n'a pas encore pour l'analyser de vos enfants. Nous sommes venus pour acheter. Les femmes ménagères demandent au service national de poursuivre la vente de maïs. Nous avons quand même les dépôts, c'est depuis les matins que nous sommes là pour acheter pour les enfants de maïs. Jusqu'à là, on n'a pas encore ouvert. Nous demandons à ce qu'on puisse ouvrir pour qu'on puisse acheter un peu pour les enfants de maïs. On espère acheter des maïs. Nous demandons qu'on ouvre pour qu'on puisse acheter des maïs. Toutes nos tentatives pour joindre le commandant des services nationales s'y sont avérées veines. Mais déjà samedi dernier, le représentant de ce service au niveau du clan Kassai a indiqué que la vente sera reprise. Qu'est-ce que l'instruction du général-major Jean-Pierre Kasson Gokapouik ? Esther Nalafina, Mbouchumaï, Radio Kappé. Éducation à présent au Kouilou, les enseignants de la province éducationnelle Kouilou 3, soit Itiofa et Ngongou, décident de maintenir leur mouvement de grève malgré la paie de 50 000 francs congolais observés sous la compte de 100 000 promis par le gouvernement. La décision a été prise lors de l'Assemblée générale tenue samedi 28 septembre à la cité d'Itiofa, chef lieu du territoire. De ce fait, l'intersyndical invite les parents d'élèves à garder leurs enfants à la maison. Gilbert Mpong est le président de l'intersyndical des enseignants du Kouilou 3. Il est au micro de Irène Mbouma-Luzolo. Les enseignants de Kouilou 3, Rédu, venus de partout, de toutes les écoles, réseaux confondus, les inspecteurs y compris, après que les membres de l'intersyndical aient exposé, les résultats des différents pourparlers obtenus avec les autorités locales et après que les anciens se soient flattés pour leur demander de rentrer, une anime, puisque aucune solution concrète n'a été présentée au regard des préalables qu'on avait posées depuis la date du 31 août de 2020. C'est comme ça que l'intersyndical devra faire la volonté de sa base et donc de l'Assemblée générale souveraine n'a pas trouvé une augmentation pouvant les convaincre pour pouvoir reprendre le chemin des récoltes. Etant souveraine primaire, l'intersyndical n'a fait que prendre acte et communiquer à travers, y compris aux enseignants, de continuer à prochevrer leurs grèves et des manes et les cours parents de continuer à garder leurs enfants à la maison jusqu'à Nouvelle-Borde. Pas de solution non plus du côté du Congo central. Aucun compromis n'a été trouvé au sortir de la séance de travail organisée vendredi par le gouvernement de province grâce au coin à Pilolo avec le banc syndical des enseignants ainsi que les différents dirigeants de trois provinces éducatrices du Congo central. Le banc syndical des enseignants s'est déclaré incompétent pour reprendre une quelconque décision face à la main tendue du gouverneur de province qui leur demande de lever la mesure de grève et de reprendre le chemin de l'école. Détail avec Nana Plurichema. L'espoir suscité par l'invitation du gouverneur des provinces au banc syndical des enseignants de voir dans quelle mesure lever la grève dans les établissements scolaires publics s'est enfouli. Les enseignants du Congo central maintiennent leur mouvement de grève comme l'affirme Simon C. Loulou, portée parole de la Synergie des syndicats des enseignants du Congo central. Le banc syndical s'est déclaré incompétent de position par rapport à ce qu'il a été demandé lors de cette invitation. Aucun compromis n'a été trouvé que le gouvernement n'a pas pris comme priorité la formation de la relève alors que le devenir intellectuel de la nation n'est pas. Pour ce qui concerne les revendications des enseignants, Simon C. Loulou révèle qu'en dépit de la paie complémentaire de 50 000 francs congolais, l'éducissement du don des enseignants fait suite au budget national déposé à l'Assemblée nationale par la Première Ministre. Ce budget ne prend pas en compte l'amélioration des conditions salariales des enseignants telles qu'il avait instruit les chefs de l'État au conseil des ministres. C'est lundi 30 septembre que la proposition du gouverneur Grasse-Mino Lombard syndical de la levée des grèves s'est rapportée à l'Assemblée générale des enseignants pour son approbation ou non. Aux États-Unis, c'est la désolation dans le sillage de l'ouragan Hélène. Le dernier bilan, dimanche soir, 29 septembre, fait état de 30 morts confirmées en Caroline du Nord, ce qui fait monter le bilan global à au moins 91 morts d'après l'AFP. Cinq États ont été touchés par les éléments déchaînés en Caroline du Sud, Floride, Georgie, Caroline du Nord et Virginie. Impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC, c'est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale à l'accès universel à l'information le samedi 28 septembre 2024. Bastien Ligaudi, journaliste professionnel et auteur du livre « Quatre légales de médias en RDC », parle de cet ouvrage porté sous les fonds bâtissement par le ministre de la Justice. Le même jour, il lance également un message au journaliste sur la liberté de la presse. Bastien Ligaudi s'entretient ici avec Étienne Lissoube. Bastien Ligaudi, bonjour. Bonjour. Présentez votre livre sur les cadres légales de la presse. En fait, c'est un livre qui n'est pas un livre de droits, un livre, comment on dit, juridique. C'est une analyse qui est faite sur l'ordonnance noire du 13 mars 2023, qui est le nouveau texte qui régit l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Quelle a été la motivation de la rédaction des émanuels ? La motivation est simple, c'est que souvent, nous émergeons, nous travaillons dans un contexte que nous ne nous maîtrisons pas. Très peu d'entre nous connaissent plus ou moins les différents textos qui régissent la profession journalistique ici, en termes de droits, en termes de règlements, en termes de textes de loi et consorts. Donc, moi, l'idée, c'est de pouvoir vulgariser au maximum ce que dit la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, sur l'accès à l'information, sur l'économie des médias, sur les droits, tout ce qui concerne l'écosystème de l'information, pour que ceux qui pratiquent ce métier de journaliste puissent avoir les clés qui permettront d'aller chercher l'information, de tout ce qu'il peut y avoir comme abus, et aussi de pouvoir naviguer aisément dans un contexte mouvement, dans un contexte qui change. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez les médias en ligne qui émergent. Avant, il n'y avait pas un cadre légal qui régissait la pratique de ces métiers-là sur les plateformes numériques. Aujourd'hui, il y a une loi. Aujourd'hui, par exemple, on vous exige, si vous ouvrez un média en ligne à RDC, il faut que votre média en ligne puisse avoir une extension .cd. Quelle est l'implication de pouvoir avoir cette obligation ? Pour cet Internet d'information, quels sont les bienfaits ? Quels sont, on va dire, les risques ? C'est tous ces éléments-là que nous essayons d'analyser dans ce débat. Qu'attendez vos lecteurs ? Alors, j'attends une compréhension de l'écosystème, du nouvel écosystème de l'information, qu'ils comprennent quels sont les droits des journalistes, quels sont les devoirs des journalistes, jusqu'où on peut aller avec ces non-informations publiques et criminalisant à RDC. C'est-à-dire qu'un détenteur de l'information publique est obligé de partager des informations à caractère public avec des journalistes professionnels. Ça, par exemple, je veux que les journalistes sachent qu'il peut aller à la DGI de l'information à caractère public et l'obtenir. Je veux que la DGI sache qu'elle est obligée de partager l'information à caractère public avec des journalistes professionnels qui viendraient le faire et que ça soit systématique, comme c'est dit dans la loi. Je veux que la société congolaise puisse accéder aux connaissances sur cette nouvelle législation et pouvoir améliorer plus ou moins le rapport qu'on a avec l'information. Parce qu'un, on nous demande qu'on ait un meilleur accès à l'information publique. C'est un devoir des journalistes que d'aller chercher. C'est un droit du public que de savoir. C'est donc en bâtissant notre démocratie, nous devons intégrer toutes ces subtilités que nous donnent notamment l'exercice de la liberté de la presse. Et l'exercice de la liberté de la presse, c'est basé sur les cadres légals. C'est ces cadres légals-là que nous décryptons dans ces bouquins. Un message à adresser à l'occasion de la journée internationale à l'accès à l'information. Je crois qu'il y a eu des avancées avec l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur l'accès des journalistes professionnels aux sources publiques et privées d'informations. Maintenant, le grand travail à faire, c'est d'aller sur l'accès universel à l'information qui ne concerne pas que les journalistes. On a eu une proposition de loi qui traîne à l'Assemblée nationale depuis 2020. La proposition de loi sur l'accès à l'information publique qui donne, on va dire, la possibilité à chaque citoyen de pouvoir aller demander, chercher l'information auprès d'une source publique. Cette proposition de loi est encore au niveau de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas programmée. Et le travail à faire, c'est de pouvoir mener un plétoyer, un lobbying pour programmer cette loi qui sera, on va dire, une avancée majeure dans la quête de l'accès à l'information publique en RDC. M. Récouti, merci, merci à vous. Voilà, c'est sur cette ère de liberté de la presse que nous couclons ce journal. Merci à Jude Milanda, à Jacques-Yves Molima et à Jean-Noël Moukoun. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada